Salut amis de Facebook, je voudrais vous lire trois passages dans le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 23, 24 et 25. Le désir des justes, c'est seulement le bien. C'est le verset 23. Tel qui donne libéralement, devient plus riche. Notez bien cela. 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voici le secret de ce que vous appelez partout la bénédiction et la prospérité. La prospérité, ce n'est pas avoir plein d'argent chez soi, non. C'est être bien au-dedans de soi. Et il y a certaines règles. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, le donner, c'est la nature de Dieu. Faire du bien, c'est la nature de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, ces trois versets-là m'ont beaucoup, beaucoup aidée tout au long de ma vie. Et je sais que beaucoup témoignent à cause de ces versets qu'ils ont appliqués. Parce que vous avez des désirs. Mais votre désir, c'est seulement le bien. Vous donnez libéralement, vous allez devenir plus riche. Vous en gardez trop, vous allez vous appauvrir. Vous arrosez, vous serez à votre tour arrosé. Et vous serez rassasié. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Méditez ces trois passages-là. Relisez, relisez. Et faites le point concernant votre thermomètre de bonté, de générosité et de partage. Que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Demeurez béni. Sous-titrage ST' 501